Cette musique est un chant chrétien que l'on peut entendre habituellement lors de cultes en Syrie. Et pourtant, ces deux chanteurs sont de confessions différentes. Faouzi et Kinnan se sont rencontrés il y a deux ans dans ce même festival et se sont promis de chanter ensemble. On a la même musique, qui lui qui est chrétien et moi je suis d'origine musulmane, je veux dire on a quelque chose à partager et ça c'est aussi donner l'image qu'il dialogue est possible parce que par la musique on peut partager quelque chose d'essentiel. Alors si on fait des choses essentielles, on peut y aller jusqu'au bout, dans le respect et dans le dialogue. Le principe de sacrée journée, faire jouer trois groupes de religions différentes dans un même lieu. Le célèbre poète alsacien Roland Engel fait partie des artistes présents ce soir et c'est avec joie qu'il partage ses compositions écrites pour ses méditations du carême. J'ai beaucoup voyagé et en voyageant beaucoup, on rencontre bien entendu des gens qui ont une autre forme de spiritualité. Et on se rend compte qu'on ne peut pas avoir soi-même la vérité. que d'autres ont une vérité aussi, ils parlent de vérité et qu'ils la vivent autrement. Et qu'on puisse partager ces choses là, ça me semble assez logique, assez normal. C'est le contraire qui n'est pas normal je crois. Les morceaux présentés au public sont des musiques sacrées. En temps normal, elles sont chantées lors de cultes religieux dans le monde entier. Ils peuvent être aussi une réponse aux tensions actuelles. Par les temps présents, qui sont des temps tourmentés, où malheureusement beaucoup ne se connaissent pas, s'ignorent, voire ont peur les uns des autres et bien sûr l'actualité dramatique fait résonner ces peurs. C'est pour ça justement que nous depuis 2010 en fait, depuis que l'association a été fondée, un des objectifs de l'association, c'était justement ça. C'est de, par ces temps tourmentés, proposer la rencontre, proposer la fraternité. Il est l'étable de la Torah, aussi les feuilles de Coran. Je crois en la religion de l'amour, ou que se dirige Caravan, car l'amour est ma religion. J'ai des discussions théologiques avec différentes personnes de différentes religions. Mais quand on vit un concert, on touche la dimension de l'âme, on touche la dimension du cœur. Et c'est bien à ce niveau-là qu'il y a quelque chose où les mots ne suffisent plus et on vibre ensemble à l'unisson. C'est très facile de communiquer avec la musique. Après deux heures de concert, les musiciens laissent un public comblé. Cette année, le festival a vu défiler plus d'une centaine d'artistes venant du monde entier. Tout le monde espère déjà une huitième édition pour 2020.